Salut à tous, c'est Antoine de Tonifon. On se retrouve aujourd'hui pour un petit compte rendu sur le Meizu Pro 6 qui est un des derniers sorties de la marque Meizu. Il se place un peu en remplaçant du MX5 plus que du Pro 5 dans le sens où le Pro 5 avait un écran beaucoup plus grand que celui-ci. C'était un écran de 5,7 pouces alors que là on retombe sur une dalle de 5,2 pouces. Donc bien plus maniable en bas. Donc c'est un smartphone qui a de nombreux points positifs, déjà son design. Tout le monde ou la plupart des gens diront que c'est un téléphone qui s'apparente beaucoup à un iPhone 6. Après on peut pas vraiment dire le contraire si ce n'est que le Meizu MX3 à l'époque avait déjà un peu ce design. Donc qui a copié qui c'est pas vraiment la question. En tout cas ce téléphone est joli. Il est bien fini, les matériaux choisis sont plutôt nobles, c'est de l'aluminium au dos. Il y a juste les antennes sur le haut et sur le bas du panneau arrière. Vous avez le nouveau flash qui est un flash circulaire à 10 LED qui est là pour rendre des couleurs un peu plus naturelles, des tons chers un peu plus naturels. Et le capteur de 21 mégapixels qui est d'origine Sony avec une ouverture à f2.2 mais par contre qui n'est pas stabilisé. Pour la face avant, vous avez un écran 5,2 pouces Full HD recouvert d'une dalle de verre avec cet aspect 2,5D. Donc un léger recouvrement des rebords. Une caméra frontale de 5 mégapixels et un bouton qui est cliquable et qui fait capteur d'empreintes qui marche très très bien. Comme vous pouvez le voir, pour l'avoir utilisé une bonne centaine de fois, j'ai jamais eu de rater. C'est très rapide comme ça peut l'être sur un Galaxy S7 ou sur un iPhone 7. Donc pour la partie Hardware, c'est l'un des premiers téléphones qui tourne avec un processeur 10-core. C'est le Helio X25. Vous avez 2 Cortex qui tournent à 2,3 GHz. Il y a 2 x 4 Cortex qui sont à 1,4 GHz et à 2 GHz. Donc ça vous donne 10 coeurs. C'est un point fort pour l'utilisation en multitâche. Après, il faut dire qu'il est vraiment performant. Honnêtement, mis à part en jeu 3D où il a un peu tendance à ramer, il a un petit peu du mal avec la 3D. Mais pour l'utilisation courante de la plupart des gens, c'est amplement suffisant. Et les tests benchmark sont d'ailleurs des scores assez impressionnants. L'écran, donc c'est du Full HD, 5,2 pouces. C'est une technologie AMOLED, donc comparable à ce qu'il se trouve chez Samsung. Donc avec des contrastes infinis, des couleurs très saturées, un rendu sympa. Moi, je le trouve vraiment très joli. En plus, il est relativement, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment très peu de bordure entre le LCD et le contour du téléphone. Donc ça donne vraiment un effet sympa. Bien plus sympa que ce qu'on trouve aujourd'hui sur un iPhone 7 par exemple. Pour la photographie, c'est un petit peu huy et non dans le sens où Meizu a toujours eu un peu du mal à gérer les balances de blanc. Il y avait toujours un peu cet aspect jaunâtre sur les photographies. qu'on retrouve toujours pour ce produit, pour avoir comparé un petit peu avec un Honor 8 ou même un Xiaomi Mi 5. Les photos ne sont pas transcendantes. C'est de la bonne qualité. Il y a beaucoup de détails, mais ça c'est dû à la résolution. Mais les photographies ne sont pas extraordinaires. Alors ça suffira pour le commun immortel. Mais ce n'est pas, disons, le meilleur photophone du marché. Après, ce n'est pas ce qu'il se revendique à ce tarif-là. Moins de 400€, ce n'est clairement pas sa priorité. Il se défend bien, mais ce n'est pas non plus inoubliable. L'écran, j'en ai déjà parlé, il est vraiment super. Lumineux, contrasté, très agréable à utiliser, très réactif. Peu de réflexion à la lumière, donc utilisable en extérieur sans problème. Ensuite, pour ce qui est de la partie interface, alors après là, ça c'est Flyme 5.2, donc c'est basé sur Android 6.0. Soit on aime, soit on n'aime pas. Certains n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pourquoi ? Parce que ça a le mérite d'être un peu différent de ce qu'on trouve sur le marché. Les raccourcis sont plutôt bien faits. Il n'y a plus trop ces problèmes de traduction, comme on pouvait trouver sur les anciennes générations. Donc pour moi, c'est vraiment du tout bon. C'est réactif, fluide. Après, on aime, on n'aime pas. Ce n'est pas vraiment la question aujourd'hui. Mais pour moi, c'est performant, c'est abouti. Et du coup, ça a le mérite d'être cité comme un point fort. Ensuite, pour ce qui est du capteur d'empreintes, comme je l'ai dit, celui-ci est très réactif, très rapide. On peut paramétrer 5 doigts minimum. Donc, c'est aucun problème là-dessus. Jamais été déçu. Très réactif. Pour la photographie, j'en ai déjà parlé. En pleine luminosité, c'est correct. Les photos sont quand même belles. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de dégueulasse ou de dégradé. par contre, ça ne se montre pas au niveau des ténors du marché ou même comparable à ce que peut proposer Honor avec le Honor 8. Ça reste un petit peu en deçà. Le capteur avant, lui, est plutôt sympa. Les selfies sont plutôt beaux. Avec toujours ce côté chinois de la photographie qui fait qu'on a le teint lissé. Ça, après, c'est un petit détail qui n'a pas vraiment d'importance dans la plupart des situations. L'autonomie, alors, c'est une batterie qui est plus petite que sur le Pro 5 ou sur le Mi 5. C'est une batterie de 2560 mAh. Donc, autant dire qu'il n'est pas extraordinaire en termes d'autonomie. Sur une lecture vidéo, il a tenu 9h11, alors que le Pro 5 tenait 10h12 et que le Galaxy S7 dépasse allègrement les 13h. Donc, il ne faudra pas s'éloigner d'une prise en fin de journée. Donc, voilà. Ce que je voulais mettre en point fort sur ce téléphone, c'est déjà son design et ses finitions qui sont impeccables. Ça, présentement, est vraiment au top. Il est assez étroit, un peu, à l'image d'un iPhone, en fait. Donc, vous avez quand même l'accès assez simplement à tout l'écran. L'écran, il est super bien étalonné. Les couleurs sont belles, sont franches. Les contrastes, infinis. La photo, ça reste un point fort malgré tout. Même si ce n'est pas le meilleur du marché. La charge est très rapide. En une heure, il est chargé à 100%. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, ça marche vraiment. Donc, voilà. Après, vous avez la technologie qui est également 3D press sur ce téléphone. Vous voyez, c'est un peu comme l'iPhone. J'ai oublié d'en parler avant. Sur les applications natives, vous avez des petits menus qui s'affichent quand vous appuyez un peu plus fort. Si ça veut bien marcher. Donc, voilà. C'est sympa, mais ce n'est pas complètement abouti comme chez Apple. Mais, opportunité d'amélioration. En point négatif, je mettrais le fait qu'il n'y ait pas de bandes 800 MHz. Alors ça, ce n'est pas tellement gênant. Mais c'est un point qui revient régulièrement dans les essais. Je le cite pour celui-ci. Moi, ça ne m'a pas gêné. Il y a quelques ratés de traductions, mais qui sont vraiment anecdotiques. Honnêtement, c'est vraiment très rare. On les voit par exemple ici. Mode de consommation. Vous voyez la traduction, enregistrement, solde et performance. Je pense qu'à mon avis, là, si vous regardez, il y a un petit souci de traduction. Les photos en basse luminosité, bon, ça c'est dû au rang tarifaire du smartphone. Ce n'est pas déconnant pour son prix. Et je trouve aussi que l'autonomie aurait pu être un petit peu améliorée. Mais ce n'est vraiment pas dramatique. Donc, voilà. Pour moi, c'est un produit qui est très agréable à utiliser. Compact. Un bel écran. Bien optimisé. Le ratio face LCD est vraiment correct. Belle photographie. Sortie casque aussi super sympa. Une bonne gestion des basses et des aigus. C'est un téléphone qui mérite le coup. Si vous hésitez à l'acheter, moi, je vous le conseille. C'est plutôt sympa. Et puis, ça a le mérite d'être un peu plus rare que la plupart des téléphones qu'on croise aujourd'hui. Donc, voilà. Pour moi, c'est un bon smartphone. Je vous le conseille. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez des idées pour un prochain test ou d'autres remarques. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada